Ce matin, on avait appris la nouvelle que Guido Fulbert était libre. Il était avec ses avocats, des journalistes étaient autour, ils lui ont posé des questions. Et après, on apprend encore qu'ils l'ont ramené en prison. Je crois que les Guinéens doivent savoir qu'il n'y a pas de justice. Ceux qui ont tué pour prendre le pouvoir, ceux qui ont trahi pour prendre le pouvoir, de quelle justice on parle ? De quelle justice parlons-nous ? Ici. Ils ont dit aux gens ici que non, Guido Fulbert aurait menacé le pouvoir d'Alpha Kondé. Et ceux qui ont fait tomber le pouvoir d'Alpha Kondé ? Chacun connaît son sort. Ils ont dit aux Guido Fulbert. Guido Fulbert n'a pas pris les armes. Guido Fulbert l'a expliqué. Il a prêté l'arme de son ami. Juste pour menacer. Mais ceux qui ont tué la garde présentielle, chacun connaît déjà son sort. Le CNRD, c'est pourquoi je vous ai dit, ils savent ce qui les attend après cette transition. Ils savent ce qui les attend sur ce pouvoir-là. Ils perdent ce pouvoir-là. Si aujourd'hui, Guido Fulbert, ça fait combien d'années maintenant, il est en prison ? Guido Fulbert. De quoi on lui reproche ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Par rapport aux bandits qui ont pris les armes ? C'est pourquoi je dis aux éléments des forces spéciales. Ceux qui sont autour de Mamadi, réfléchissez. Pensez à votre avenir. Pensez à votre avenir. Si aujourd'hui, on dit Guido Fulbert qu'il aurait menacé le pouvoir d'Alpha Condé, vous voyez tout ce temps qu'il est en train de faire en prison. Imaginez, Mamadi qui vous a manipulé. Le 5 septembre, allez, tuer la garde présentielle. Un président élu, tuer des gens. Sachez que la justice vous attend demain. C'est pas le président Alpha Condé qui a porté plainte. Le pouvoir, le gouvernement du président Alpha Condé, le premier ministre est en prison. Le président de l'Assemblée est en prison. Le ministre de la licence est en prison. Tous ces gens là sont en prison. Qui a porté plainte contre Guido Fulbert ? Je vous ai dit, le peuple de Guinée, vous avez été prévenu. Je vous ai dit pourquoi moi Damaro, moi Ansu Damaro, je pouvais faire comme beaucoup de jeunes. J'étais connu déjà sur les réseaux sociaux. Dieu a fait que j'ai connu Mamadi. En 2020, on s'est rencontrés. Échanger, échanger les numéros. L'entourage de Mamadi, je connais l'entourage de Mamadi. Je pouvais profiter pour dire, comme le font certains jeunes démagogues des inconscients. Ceux qui ne pensent qu'à eux, ceux qui ne pensent qu'à leur poche. Moi, Ansu, je pouvais rentrer en Guinée. Je pouvais être reçu par Mamadi. Je pouvais être leur communicant, gagner ce que je voulais. Mais j'ai dit, je préfère la Guinée que de supporter ces vouriens, ces bandits. Donc, les sympathisants de Guido Fulbert, je vous ai dit, ces gens-là, ils ne vont pas le libérer. Ça, en quelque sorte, peut-être, ils vont dire aux gens de l'UFDG de cotiser 500 millions ou autre, là. Ils vont demander ça pour qu'on le... Ils vont le faire sortir. Mais les gens ont été prévenus. Ils n'ont pas compris. Mamadi qui a trahi pour faire le coup d'État. Je vous avais prévenu là-dessus. Voilà. Voici... Eh... Ko Amadou Tidjan Kamara. Un autre farfelu qui est là. Voici un farfelu que vous voyez. Ce farfelu que vous voyez, voici ce que ce dernier dit. Ko des agréments aux médias. La presse guinéenne ne se résume pas à ces trois... Trois médias. Vous voyez des farfelus comme ça. Ko la presse guinéenne ne se limite pas à ces trois médias. Ce farfelu-là. Voici des gens... Quand je dis des ingrats... Quand je dis des ingrats, voici des ingrats qui sont là. Ko Amadou Tidjan. Quand je dis des ingrats dans ce pays-là. La Guinée est foutue. C'est des vouriens comme ça. C'est des inconscients comme ça. Qu'on le veuille ou pas, la place... La place de espace en Guinée, c'est connu en matière de presse. Espace. Qu'on le veuille ou pas, la place de Djoma est connue. Qu'on le veuille ou pas, la place de firm est connue. Que des inconscients comme ça, ko Amadou Tidjan. Vont se flanquer pour dire... Non, la presse guinéenne ne se limite pas à ces trois médias. Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. C'est vous des idiots comme ça qui sont en train d'encourager. C'est vous rien au pouvoir. Parce que vous êtes en train de manger. Mais... Je crois que la liste va sortir bientôt. La liste va sortir. C'est les trois grands médias dont... Toi, tu dis que ça ne se limite pas. Les trois grands médias dans le pays. Même si on a la télévision nationale. Même moi, en Soudamaro. Je suis plus suivi que la RTG. On parle de quels médias? L'idiot là. Hein? L'inconscient. Les trois médias là. Montre-moi. D'autres médias qui dépassent. Film, espace. Des inconscients comme ça. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Et vous savez qu'aujourd'hui, le CNRD... Il vient de franchir la ligne rouge. Il vient de franchir la ligne rouge. C'est pareil comme cet idiot aussi. Qu'au... Aboulaïsa Diobari. Un des petits de Baouri. Aboulaïsa Diobari. Ça dit la Guinée même est foutue quoi. Aboulaïsa Diobari, le voici aussi. Un des petits de Baouri. Parce que oui, Baouri est devenu premier ministre. Lui, il va profiter. Voici encore un farfelu qui dit qu'il préfère un régime, la dictature d'un militaire que d'un civil. Le président Fakone n'a pas fait de dictature. Amadou, Aboulaïsa Diobari. Oui, le président Fakone n'a pas retiré les agréments. Des idiots comme vous. Des inconscients comme ces gens-là. Regardez-moi des inconscients comme ça. Un des petits de Baouri. Parce qu'ils sont grands de devenir premier ministre. Eux, ils vont bouffer. Un inconscient comme ça qui va dire que non, lui, il préfère la dictature d'un militaire. Le pays est où aujourd'hui ? Inconscient. Il faut comparer la gestion du président Fakone. Et tu vas comparer la gestion de Mamadou Doumbouya. Des inconscients comme ça à cause de leur intérêt personnel. Des inconscients comme ça. Regardez le pays aujourd'hui. Attendez, je vais encore vous montrer le petit insolent de... Ce petit insolent de Amadou Doumbouya. De Mamadou Doumbouya plutôt. Mamadou Doumbouya de l'a répété. Quand on dit que ce sont des bornés, des inconscients, des idiots qu'on a nommés à des postes de responsabilité. Regardez ce farfelu. Ce farfelu que vous voyez. Si ils ont pris la décision de retirer l'agrément, les sièges, les équipements, les antennes, voici l'inconscient. Il va se flanquer, faire un écrit qu'ils n'ont qu'à retirer leurs équipements. Tu es malade, c'est des guiniens. Les installations, ça les appartient. C'est sur les domaines de l'état, inconscients comme ça là. Des farfelus comme ça. Quand on dit des farfelus, c'est vous. Vous avez retiré les agréments des médias. Comment toi, un inconscient, un borné comme ça. Si ce n'est pas Mamadou Doumbouya, toi tu dois être le directeur de l'ARPT. Toi ce vaut rien là, toi tu dois être le directeur. Un inconscient comme ça. Quelqu'un qui a brouillé les caméras le jour du coup d'état. Pour ne pas que le ministère de la sécurité, la gendarmerie, voie la rentrée des véhicules de force spéciale à Conakry. C'est ce farfelu. Mais demain tu vas payer cher. Mamadou Doumbouya. Petit, tu vas payer ça cher. Tu vas regretter de ton acte. Parce que tu es complice. Tu as coupé l'internet. Tu as coupé les caméras. Pour ne pas que le ministère de la sécurité. La gendarmerie n'arrive pas à détecter le mouvement de force spéciale. Mais petit, vous allez faire la prison demain. Inch'Allah. Faites votre sacrifice. Allé à la sali beckeri. Mamadou Barabénaloumna. Parce que tous ces morts ne vont pas rester. Je parlais du cas de Guidofulben. Guidofulben n'a pas tué. Guidofulben n'a pas pris les armes. Mais aujourd'hui, Guidofulben est gardé en prison. Quand Guidofulben aurait fait des menaces au temps du président Fakonde. Demain, quand ils vont vous attacher. Quand ils vont vous poursuivre à la justice. Personne ne parlera d'injustice. C'est vous qui êtes en train de montrer l'exemple au Guinée. C'est vous qui êtes en train de faire votre refondation. Et nous allons suivre les traces de la refondation. Quand on va vous balayer. Nous allons suivre les traces de la refondation. La justice que vous aurez laissé. Nous allons suivre les traces là. On va vous attraper pour mettre en prison. Et après, on va faire les enquêtes. De la manière dont vous avez fait aux anciens dignités. C'est comme ça qu'on va faire. On va vous attraper d'abord. Vous allez tous faire d'abord 5 à 5 ans. Et après, on va parler de procès. Malgré qu'il n'y a rien dans le dossier de Guilla Foulbet. Ça a été dit non qu'il a menacé. Le pouvoir de qui ? Alpha Condé. Le 5 septembre. Il y a eu des morts. Où sont les corps ? Qui l'affaire ? Mamadou Doumbouya et son clan. Et les complices. Les complices. Vous faites partie. Petit. Il y a eu des morts. 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 Comment tu peux demander ? Les médias. On a retenu leurs arguments. Ils se flanquent des inconscients comme ça. Des bornis. Ils n'ont rien dans la tête. Aucune notion de la république. Oh non. Il faut enlever vos intérêts. Tu es malade. Les équipements, c'est pour eux. Ou bien ça appartient à l'Etat. Inconscients comme ça là. Des agités. Comment tu peux dire aux gens. Ou bien ça appartient à ton papa. Car le titre fonctionnel de la Guinée appartient à Mamadou Doumbouya. Des inconscients comme ça là. Vous qui avez été nommés par affinités. Sinon à la répéter. Toi tu dois. Tu peux avoir le poste là. Inconscients comme ça là. Des petits bandits réunis. Toi tu peux demander. Qu'on a les médias donc à démonter leur antenne. Tu es malade. Mais allons-y. Vous avez vu. Vous avez montré au monde entier. Même le monde. Les grands. Médias en parlent aujourd'hui. Ce qui se passe en Guinée. C'est bien. Le jour que le peuple va se lever. C'est bien. Il y en a encore. Mamadou. 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 C'est que tout ce qu'il est en train de faire. Mamadou devait faire ça. C'est Dieu qui a. C'est Dieu qui a élevé encore le présent Faconde. C'est Dieu qui a grandi encore le présent Faconde. On a tout dit. Son régime. Il n'y avait pas de démocratie. Son régime. C'était l'insécurité. L'injustice. Son régime. Les Guinéens. Il n'y avait pas de travail. Nanani nanana. Ah. C'est maintenant. Les Guinéens ont compris que déjà. Le régime d'Alpha Condé. Ça travaillait. Mais. Eux ne faisaient pas de bruit. Mamadou. Même poulailler. S'ils font poulailler. On monte. On a fait poulailler. Pendant ce temps. Au temps du présent Faconde. On ne faisait même pas de bruit. Les réformes. Sans bruit. On construisait des écoles. Sans bruit. Mais. Je l'ai dit. Tout le monde. Tout le monde va goûter. Tous ceux qui ont souri. Tous ceux qui sont réjouis. Tous ceux qui sont réjouis. On construisait des écoles sans bruit. Mais. Je l'ai dit. Lamine. Où il est aujourd'hui. Le grand. Lamine Girassi. Il a mal aujourd'hui. Le 5 septembre. Tout le monde a vu. La photo de Lamine Girassi. Avec Mamadi. C'est pourquoi j'ai dit à certains. L'erreur est humaine. C'est pourquoi moi je dis. Je suis un croyant. Chaitan a juré de nous égarer. Chaitan a juré. Qu'il va nous égarer. Et Dieu aussi. A dit. Qu'il va nous pardonner. Tant qu'on lui demande pardon. Nous revenons à la raison. Dieu nous pardonne. Quel que soit le mal. Il faut revenir à la raison. Aujourd'hui les médias. Hier. Ils ont supporté. Mais. Ils ont vu que. Ces gens là. Ne défendent pas le peuple. Ne défendent pas. L'intérêt de la nation. Les journalistes sont revenus à la raison. Quand je vois des gens dire. Ah non. C'est bien fait pour eux. Mamadi a bien fait. C'est vous. C'est vous qui devez être conscient. Parce que eux. Ils sont revenus à la raison. Vous acclamez quoi ? Vous acclamez quoi ? Vous luttez contre l'injustice. Aujourd'hui. Ces gens là. Sont en train de subir. L'injustice. Vous. Vous allez dire que Mamadi a bien fait. Revoyez un peu. Votre boîte d'analyse là. Il faut revoir vos boîtes d'analyse. Il faut revoir votre boîte d'analyse. Ils se sont trompés. Le menteur. Ali Baba. Avait menti. Oh. Je vais faire l'amour aux Guinéens. Oui. Même si vous. Même si vous n'étiez pas de RPG. Oui. Vous allez aimer les propos. On va faire l'amour aux Guinéens. Personne ne sera exclu. Tous les Guinéens. De Conakry à Kassa. Voilà. On va travailler ensemble. Et la justice sera la boursole. C'est ce qu'on les a dit. Comment vous pouvez dire aujourd'hui. Ah non. Vous allez combattre ces gens là. Non. Moi je ne peux pas. Ils sont revenus à la raison. Ils sont plus engagés que nous. Les médias là. Ils sont plus engagés que vous qui parlez là. Donc arrêtez souvent de. Ce que vous avez déjà fait comme effort. Arrêtez de gâter. Parce que. Vous allez. Vous allez. Nous décourager. Vous allez décourager certains. Ils vont s'accrocher au bateau qui est en train de couler. Ces médias. Tout le monde a compris aujourd'hui en Guinée. Nous devons nous donner les mains. Mais arrêtez des critiques inutiles entre nous. Ah non. Ils ont soutenu. Moi je vous ai dit je ne le ferai pas. Et je dis aux militants du RPG. Ceux qui aiment Damaro. Vous mettez en commentaire. Vous ne faites pas attention. Je vais. Je vais encore. Je vais encore vous bloquer. Parce que. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Encourageons l'unité maintenant là. Renforçons les rangs. Au lieu de dire ah ils ont applaudi hier. Entre vous en privé là-bas. Parlez de ça. Mais quand on vient en public. Ce n'est pas la peine. Ce que ces médias là. Ont fait dans ces deux jours là. Ça n'est pas ce que nous. Nous nous avons fait. Parce qu'ils sont venus. Ils ont exposé. Les vrais problèmes. Les détournements. Ils ont. Ils l'ont fait. S'ils n'avaient pas fait ça. Oui on a l'air dit voilà c'est bien fait. Mais. Ils sont revenus à la raison. Pourquoi on ferme ces médias aujourd'hui. Parce qu'ils sont revenus à la raison. Ils sont revenus à la raison. Donc arrêtez d'attaquer les journalistes. Arrêtez de dire voilà. Non. C'est comme si vous soutenez Mamadi. C'est comme si vous soutenez le CNRD. Moi quand on m'a appelé. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais je les ai dit. Moi je ne suis pas malade. Ils m'ont dit. Ah non. UFDG. Voilà. Ils étaient contre Alpha Condé. Ils ont applaudi. Des gens de Mamadi. J'ai dit. Qui a fait le coup d'état. Qui a fait le coup d'état à Alpha Condé. L'UFDG. Ils étaient dans leur fief. L'UFDG. Ils étaient dans leur coin tranquille. L'UFDG. Ils n'étaient pas dans les rues en train de manifester. Ce n'est pas eux. Aujourd'hui leur leader demande la libération de nos leaders aujourd'hui. Parce qu'ils ont tous compris qu'il n'y a pas de justice. Donc franchement. Je vais demander à certains. Pardonnez. Arrêtez certains commentaires. Moi c'est pourquoi vous dites que je m'énerve souvent. Oui. Quand c'est sérieux. Je dois m'énerver. Parce qu'il s'agit de la Guinée aujourd'hui. On n'a pas besoin de futilité. Dire c'est bien fait pour eux. Ce n'est pas ce qui va changer. Ce qui va changer la Guinée aujourd'hui. C'est le départ des vauriens. Des bandits qui sont là. Ces bandits qui sont là. Donc. Pardonnez pour l'amour de Dieu. Arrêtez vraiment. Aliye hankili soro ko. Kounou. Aloutouma minou albara o lon. Adam a delou. Ala. Sot saetana ka fole. Kwa de anna fri. Ala soubana wata la fono ko. Kotaan ke anye jafatra lanye. Anya madia la. Afonade di ama. Pe nan ka fono ronko. E. Mwado kako ke kounou. Ama ben. Abara hankili soro. Anko koko miye ke. Aliaka ka o ke. Pe. Anatoa lola muna. Pou dire. Ano. Mika na la. Anatoa. O ben ni. O ke sinya barakele la. Alfrandafo ka ben ni. Djamana di wa minni. Djamana di wa minni. Ambeti sekela kote kerena. Anatoa. Anatoa. Ano. 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 Anatoa. Ano. Tavanoa. Ano. Ano. Je demande vraiment à ceux qui nous suivent depuis longtemps de revenir à la raison. Ce n'est pas le moment. Je vous dis aujourd'hui, c'est fini pour ces gens-là. Et la liste va sortir bientôt. La liste va sortir bientôt. Le FNDC, tous les partis de la coalition, ce n'est pas comment on les appelle même, les forces vives, bientôt ils vont dresser la liste de ceux qui soutiennent ce pouvoir, de ceux qui soutiennent cette dictature, de ceux qui encouragent les dérives. Bientôt la liste va sortir. Demain s'il y a mort d'hommes, ils seront tous comptés parmi les responsables. Bientôt vous allez voir une liste de tous ceux qui parlent des imbéciles comme ces gens-là. Et ceux qui demandent d'enlever les antennes. Attendez, il y a d'autres ici, là. Attendez. Tous ces imbéciles-là. Vous allez comprendre de même. Vous, c'est que vous êtes tous aveugles. Vous ne voyez même pas que ce bateau est en train de chavirer. Voici encore que Amadou Tidjan Kamara. Toi, tu n'es pas Kamara, Kamara Lassaraka. Kamara Lassaraka. Voici un autre encore qui est là. Que si les médias se limitent par les trois médias, là. C'est quand on dit l'ingra fait exprès, là. Voici un ingrat pro max. Un ingrat pro max qui est là. Quand on dit un ingrat pro max, c'est toi, Amadou Tidjan. Le jour du coup d'État, là. Les bandits, là. Comptaient sur quels médias ? Ce n'était pas espace. Ce n'est pas Moussa Moïse qui était derrière eux. Pour faire le reportage. Toi, idiot, qui dit que les médias ne se limitent pas. Le jour du coup d'État. Quels sont ceux qui étaient à côté de Mamadi ? Toi, idiot, qui dit que non, ça ne se limite pas. Pourquoi Mamadi a fait recours à ces gens-là ce jour-là ? Pourquoi Moussa Moïse était sur le terrain ? Pourquoi ce jour-là ? Mamadi n'a pas, ce jour-là, il n'a pas décidé de dire vous les médias, là, je m'en fais. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de casser leur papo, exposer les vols qu'ils font. Et toi, idiot, tu vas dire que non, non, non. Eh, ce n'est pas les trois médias, c'est les vins. Non, 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 non. Des ingrats comme ça, là. Vous voulez bouffer, bouffer. Vous voulez bouffer, bouffer. Des inconscients comme ça. C'est aujourd'hui, vous allez dire que les médias, là. Montrez-nous des médias qui dépassent ces trois médias. Montrez-nous des médias qui sont plus écoutés que ces trois médias. Juste chercher à se faire plaire devant les bandits, là. Mais vous êtes en train de noyer, ça dit de vous noyer vous-même. Votre carrière, vous êtes en train de mettre à l'eau. Et un autre gros inconscient encore, Abdoulaye Sadio Bari. Lui aussi, regardez-le avec ses lunettes. Qu'il préfère la dictature d'un militaire inconscient. Non, 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 non. Diallo, je vous ai dit, ils ont retiré leur agrément et ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Le farfelu directeur de l'ARPT demande à ce que ces médias-là désinstallent les antennes, retirent tout. Comme si ceux-ci-là ne sont pas des Guinéens. Comme si les endroits où leurs antennes sont installées, ça les appartient. Comme si ce sont les domaines de l'État. Ça, ça les appartient. Ça les appartient. Mais comme nous sommes avec un groupe d'idios, des gens qui n'ont aucune notion de la République, qui pensent que tout est la force, comme le 5 septembre, lui, Mamadou Doumbouya, l'actuel directeur de l'ARPT, il était dans le coup d'État. C'est lui qui a désactivé les caméras que Huawei avait installées. Il travaillait pour Huawei. Il a travaillé avec Mamadou Doumbouya pour que le coup d'État s'a réussi. Pour ne pas que la janamérie, la police, comme vous voyez dans les films, c'est-à-dire, ces directeurs, les policiers, là, ils étaient dans leur bureau en train de regarder la ville de Conakry, les carréfous. Mais, le rôle que Mamadou Doumbouya, le directeur de l'ARPT, a joué, c'est de changer les données. C'est de changer les données pour ces policiers, pour ces agents qui surveillent les carréfous. pour eux, c'était la vie courante. Les forces spéciales sont rentrées. Ils n'ont rien vu passer. C'est lui qui a joué le rôle. Et c'est pourquoi Doumbouya lui a récompensé en le nommant comme directeur de l'ARPT. Et ce farfelu continue à faire. Je dis, Petit, Petit, c'est fini pour toi. Ça, je te dis, il faut bien manger dès maintenant. Il faut bien manger dès maintenant. Ça, je te dis, il faut bien manger dès maintenant. Il faut bien manger dès maintenant. Même, l'argent que vous avez sorti là, les 4 millions de dollars là, un faux paiement et vous vous êtes partagé là. On a le secret là aussi. Les 4 millions de dollars. Près de... Ça dit, il y avait tellement d'argent dans les caisses que ces bandits là se sont mis à faire sortir l'argent d'un port commun. Pas de petite somme. 4 millions de dollars. Ce qu'on fait sortir, ils se partagent entre eux. Ça aussi, vous allez payer. N'a qu'à déligner. Construisez, faites tout. Mais tout sera retiré. Même si vous construisez à l'étranger. Tout sera retiré. Vous êtes jeunes. Mais c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Si tu imagines ce que tu as fait. Tu as empêché la sécurité de freiner le convoi des forces spéciales qui sont venues tuer. Tu es complice de ça, de ces crimes. Ça, je te dis, hein. Mamadou Doumbouya de l'ARPT. Toi et ton Togoman là, vous êtes tous Albert Otoirokirin. Yep. Albert Otoirokirin. Attendez, l'imbécile de Toto là, je vais le bloquer. Ne le répondez pas. C'est un imbécile. C'est un responsable du CNRD. Vous savez, les imbéciles là, ils n'ont rien à faire. Ces imbéciles là, ils n'ont rien à faire. Ils sont flanqués dans nos lives. Ils n'ont rien à faire. Ils sont flanqués dans nos lives. Ça dit, ils n'ont rien. Ça dit, les médias les dérangent. Les critiques, ça les dérange. Je vais revenir sur l'affaire des sinistrés de Kaloum. Je répète encore, ne cédez en aucun cas. Ne cédez en aucun cas. Ne cédez en aucun cas. Je vais vous montrer une vidéo. parce que... On n'a rien à faire. L'annonce de l'actualité, les sinistrés de l'explosion du Grand Dépôt d'Hydrocarbure de Kaloum refusent carrément les propositions faites par le gouvernement Baori. Les propositions tournant autour du partage des sommes d'argent de 1 million à 2 millions entre les concessionnaires et les locataires qui ont été victimes de ce drame survenu depuis décembre dernier. Un reportage c'est Fatma Tarroussalino et Wendel Kamara. Les sinistrés de l'explosion du Grand Dépôt des Hydrocarbures de Kaloum révoltés à nouveau face à cette situation qu'ils qualifient d'ingestes de la part de l'État qui a enfin décidé de se prononcer sur le sort de ces derniers sur leur dédommagement. Jusque que le président des sinistrés déplore. L'État a tendu quelques miettes, 2 millions de francs aux concessionnaires, 1 million de francs aux locataires pour leur dire de préparer leur bagage afin de quitter quarantine. Nous ne voulons pas que nos dirigeants s'écartent des textes de loi parce qu'en revenu du dîner en saison hivermale, on ne peut pas demander à quelqu'un de sortir, quelle que soit la raison. Et surtout que dans le processus d'indemnisation, l'indemnisation se fait par voie de paiement financier au prorata du préjudice subi. L'État ne parle même pas d'indemnisation. Et ce qu'on est en train de relayer pour dire que nous sommes pour le bail partage, nous condamnons ce mensonge d'État avec la dernière énergie parce que nous sommes confrontés à un banditisme d'État. Le bail partage n'a jamais été discuté avec les sinistries. Nous n'avons jamais discuté de cela. Toutes les fois qu'ils ont demandé est-ce que nous sommes intéressés à ce que l'État construise nos maisons ou bien nous voulons que la reconstruction passe par nous. Nous avons demandé, il faut vous référer au texte de loi. Vous devez nous remettre de la traite. Bon, vous avez ben et bien entendu. 1 million pour les locataires et 2 millions pour les concessionnaires, les propriétaires des maisons. Non mais je vous dis, c'est incroyable ces inconscients-là ce qu'ils sont en train de faire. Les gens de Kaloum, Kaloumké, je vous ai dit depuis longtemps, c'est de Kaloum jusqu'à Dixine. Ils veulent chasser tout le monde. Ils veulent chasser tout le monde. Mamadi est prêt à mourir au pouvoir. Ils veulent chasser tout le monde. Je vous dis, ce n'est pas le domaine de l'État. En principe, les milliards qui ont été donnés, c'est pour vous. Mais les bandits ont pris ces milliards et finir ça. Des sacs de riz, les bandits ont partagé ça comme ils veulent. Kaloumké, c'est quoi ? Mais je vous dis, je vous dis, si vous prenez les miettes là, il y a 2 millions parce que vous avez si vous bougez de vos maisons, ils vont raser vos maisons. Titrou foncier fait moufala ma et aura terrain fini mané et saou onana. Oumou non ma n'a récupéré de son nom. Oumou yinara, ça vous appartient. Konakri a commencé là-bas, na correnti. La ville Konakri était là-bas. C'est koutoure n'aura pouvoir belébélé. L'aura kéré amafal assoce et ramiduméren. Là, ça n'a compté. Dadis, c'est kouba konate présent l'fakonde di fouyanté, di bandié, di gangstéré, transition bouma. Ne rafa, e rawa avenu Konakana, e rafindi, étranger manna, baskote kouimene. Ka wama mene, fa wame. Je vous ai dit vous prenez onou na corbre du Tongo, aura sigatier en fi. Et katepila nan Tongo ma EFA aura droit à nara. Même si c'est des todis dans les grandes villes. Même ici à Philadelphie, y a des todis. Di fouyanté etan. Est-ce que c'est le domaine de l'Etat? Les terrains qu'ils ont récupérés, depuis que ces bandits sont venus, les terrains qu'ils ont récupérés, e bada misera bame. Même d'autres m'appelaient des endroits à l'intérieur du pays. Ils sont allés casser les maisons des gens. C'est séméi pour les construire. J'ai des dossiers hier, on m'a envoyé. Et si je m'envoie, il y a bangira biranaki, n'importe comment. Transition. Transition. Et si je fais di fouyanti e rafa, konon, correnti, e rafa, tanamini, ils vont donner ces terrains-là à des expatriés. Ils vont vendre ces terrains-là à des millions de dollars. Otanam perdima. Otanam perdima. Ils vont faire des documents et kedi yalamane et titri foncier gete yalam pour donner à ces gens-là. Nous savions tous, nous savions tous que Konakry a commencé à Kaloum là-bas. Domaine de l'État fait marade. Domaine de l'État fait marade. République fologne, on amène di fouyanti ebunoma fade e gabere otana alo dougoulana naura konon otote di tongo. On va un million de francs guinéens. C'est quoi? Qui va aller trouver des maisons? Même à Kolea, quelque part aujourd'hui à un million. Konakry Konakry là-bas. Des gens qui vivent à Kaloum. Qui va aller n'a quel mato il a sa bonne fille ou bien à Matoto avec tous tes enfants pour dire toi, quelqu'un qui a l'habitude de travailler à Kaloum il vit à Kaloum sa vie à Kaloum ses enfants étudiés à Kaloum tu vas lui dire d'aller chercher une maison où? Il va trouver la maison là où à Kaloum? Non, mais je vous ai dit c'est l'union qui fait la force de faire que vous êtes unis vous êtes solidaires et moi n'ai pas ces rencontres étonnant si gamin mais s'il y a des traîtres parmi vous et un million un million de francs guinéens d'autant je sais qu'il y a presque 400 000 je n'ai pas 400 000 je n'ai pas il y a je n'ai pas de la dignité je n'ai pas de la dignité je n'ai pas de la dignité c'est des milliards qui ont été donnés comme pour les sinistrés et pour l'État des milliards ont été donnés et ces dépôts là sont assurés en plus moi même ces bandits là ils envoient leur délégation à l'étranger au nom de vous est ce que vous voulez faire la pour l'État au Mali nos populations ils ne sont pas dans de bonnes conditions et milliards nous avons autant tout le monde nous avons tous les gens vous avez vu les médias aujourd'hui parce que les médias ils ont fait ils ont fait ils ont fait exploser le dépôt danger vous préférez vivre dans vos todis danger il y a des Guinéens qui ont fait sortir ceux-ci d'hommes sous la pluie et ils ont fait le dépôt non danger quand vous allez venir pour vous allez récupérer ça déjà que personne ne parle de kaloum je vous ai dit si vous êtes organisé l'argent que les bandits sont en train de prendre auprès des banques privées autant les projets ont monté déjà vos terrains diamants des terrains de kaloum aujourd'hui c'est des diamants kobri belebélé nara teren kaloum to organisé aussi banque ou doni ton banque ou fa ou g banque 4 étages 5 étages 6 étages locations au banque sa rèfle mais qui bandier et yor n'est autant ma parce que c'est c'est moi rato et m'a yor écoutez voici je crois qu'il y a une dame qui avait parlé minute je vais envoyer la vidéo encore vous allez écouter il y a une dame qui parle vers la fin écoutez qui n'est qu'il y a d'accord avec la proposition de la transition voilà 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 je n'ai jamais d'accord avec cet esprit des mamadites de Mouya par ailleurs le président d'ici elles sont nées là-bas c'est la terre de leurs enceintes elles sont nées elles ont grandi qu'on va venir qu'on va venir non mais c'est-à-dire l'injustice qui se passe dans ce pays c'est pourquoi quand on dit que le feu est en train de brûler les choses voilà rien ne va pour eux comment Dieu peut avoir pitié de nous les imams qui n'osent pas dire la vérité miskin miskin des gens ils n'ont rien mais ils n'ont rien et ils n'ont rien et ils n'ont rien autant que vous allez les retirer parce que vous avez la force parce que vous voulez leur terre moi je ne suis pas contre si quelqu'un veut vendre sa terre à Caloum à Caloum si ils veulent vendre c'est leur gré mais pour dire ah non voilà il y a un danger il n'y a pas de danger le dépôt a explosé le dépôt a été délocalisé on dit maintenant c'est vers Frocaria danger dans votre plan c'est là-bas vous avez échoué moi je pensais que si vous avez dit ah pour le dépôt vous voulez agrandir le dépôt là-bas vous voulez dédommager les familles on allait comprendre on pouvait comprendre tout ça pour dire l'état dit ah le dépôt là non on va laisser ça ici même on va construire d'autres dépôts mais on va dédommager les riverains parce que en cas d'explosion ça tout le monde pouvait comprendre mais vous avez fait exploser le dépôt vous-même parce qu'il n'y a pas eu d'enquête maintenant que vous avez fait exploser il n'y a plus de danger donc les gens de Kaloum et Mous Gamato et Mous Gamatina et Mous Gamatina et d'ailleurs c'est vous qui devez les dédommager c'est vous qui devez dédommager ces familles là au lieu de venir pour dire vous allez les chasser non un million et non autant Yagi Tarina Naora hein ah quand le feu a pris la maison du grand imam aujourd'hui ah non 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 le feu même devait tout 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 calciner je vais vérifier l'information celui qui dit que le feu a pris non si le feu même pouvait tout ravager ça allait être bien le vendredi passé pas aujourd'hui le vendredi passé demandez ce qui s'est passé à la grande mosquée Koutouba les gens ont suivi mais ils avaient prévu qu'après la prière ils vont faire de Douaou c'est comme si on avait dit à tous les fidèles levez-vous et prenez votre chemin eux-mêmes ils ont compris que les Guignans sont fatigués de leurs mensonges non dina bin ya ori autant imam yati parce que autant nan afig yara bafi fala fe mengaya ala nara narana al kurana ku womuna tan falamade de bandi ven rifara obombo wafala ala nara Dieu n'aime pas Dieu est juste Dieu est juste Allah soubana watala est juste me otanana kafriya rasoumbu fe islam kui konon avant de la manière donc qu'on endormait c'était du côté des chrétiens comme du côté c'est comme ça ils ont endormi les populations a le pouvoir c'est Dieu c'est Dieu et Dieu Allah soubana watala a dit choisissez le meilleur d'entre vous le meilleur d'entre vous même à la mosquée même à la mosquée c'est celui qui récite bien le Saint-Courant qu'on met devant mais nara mouvaranga nama finima imamra yame tankwili l'onila nana finima imamra dounia yati ala nana falara l'onila oraneti mais quand on dit aux Guinéens ils ne comprennent pas mouvar imam et berimbara fin de affaire comme on nous a dit que la fin du monde il y aura beaucoup de faux imams des faux pasteurs des faux imams des faux imams et nous c'est ce que l'on faut il y aura intérêt comme l'imam de Matoto il y a des gros menteurs imam de Matoto si vous le prenez dans le noir parce que c'est lui qui a dit l'obscurité qui est dans les tombes ça dépasse ce qu'on a ici qu'est-ce que ça ça voit Dieu même nous dit d'apprendre au lieu d'encourager les gens d'étudier pour pouvoir développer le pays de bien travailler dans l'intérêt du peuple non c'est des imams qui vont se flanquer là-bas oh non 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 mais pourquoi on dirait que lui il est parti là-bas il est revenu je pense que vous allez prendre cet imam ou à ton ou à raso ou à balama attend ce jour un jour il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il y a un gros arbre qui est tombé sur sa maison si c'est l'arbre qui est tombé tout ça il n'y a parce que nos imams moi je préfère écouter les archevêques de Conakry les pasteurs de Conakry que d'écouter nos imams parce que rare c'est ceux de l'intérieur ceux qui ne sont pas dans le business l'abbé cancan mais pas caramous solode zéro coré eux ils osent dire la vérité ou bien tu vas tout bas tout bas guinée eux ils osent dire la vérité c'est pourquoi j'aime les gars parce qu'ils n'ont même pas besoin de compter sur l'état pour développer chez eux sinon si c'était des gens on aurait déjà mis le goudron là-bas mais allez-y eux ils cherchent leur argent tranquillement tranquille pas trop de politique allez-y à tout bas vous allez voir des étages vous serez impressionnés même pour faire les rues de de tout bas ils cotisent entre eux pour mettre des béton à tout bas là-bas donc eux là quand ils implorent à la soubana ils s'en fout ils ne cherchent pas de place les imams de tout bas ne cherchent pas de place ils sont en train de voilà ils s'organisent entre eux donc le combat continue moi je vais dire à certains la fin du film est déjà arrivée la fin du film est déjà arrivée et restons soudés je vous dis aujourd'hui beaucoup parmi les proches de Mamadi ils sont en train de faire sortir l'argent c'est pourquoi il n'y a même pas d'argent dans les banques ils savent que ce pouvoir là c'est fini c'est question de force le dernier mot revient à Allah vous savez que l'homme tu peux te dire que tu es fort les grands leaders sont passés pharaon est-ce qu'on peut comparer les Mamadi là au pharaon mais vous avez tous vu comment l'orgueil de pharaon ça l'a conduit la fin de pharaon tout ça là c'est dans les livres saints là pour nous rappeler de faire beaucoup attention si vous êtes des leaders la manière dont vous devez vous comporter pourquoi tout ça là ça a été mis dans le courant dans la bible pourquoi Thomas Sankara a dit un militaire sans formation politique religieux est un criminel en puissance c'est des gens comme les Dumbouyala c'est des gens comme Mamadi c'est pas des croyants c'est des gens qui portent le boubou aller se flanquer dans les premiers rangs à la mosquée comme si ce soit des musulmans non ce que le courant le Saint courant demande ils ne le font pas et je demande à tous les militaires de se lever dès maintenant à le préparer mais nous savions que vous n'êtes pas dans l'esprit de Mamadi nous savions que beaucoup parmi vous ont peur mais des décisions bidons qui vont compromettre votre avenir je vous dis démissionnez fuyez appelez-nous on va faire comme ça s'est passé au Sénégal lorsqu'ils ont demandé d'arrêter Ousmane Sonko le policier qui a refusé il touchait près de 15 millions il a démissionné les Sénégalais on cotisait plus de 30 millions pour lui tous ceux qui vont démissionner même si vos conditions de vie ça ne va pas n'hésitez pas à appeler nous nous allons faire des cagnottes pour vous nous allons appeler les personnes de bonne volonté la diaspora guinéenne de cotiser pour vous soutenir mais si vous insistez dans la folie de ces gens là vous allez commettre des erreurs qui ne seront pas pardonnables ça on vous le dira comme le directeur de l'ARPT comme Fana Souma est en train de faire toutes ces personnes là ils étaient libres de démissionner ils étaient libres de démissionner donc nous encourageons ceux qui savent qui ont compris que non ça ne va pas vous pouvez démissionner vous pouvez compter sur nous vous pouvez nous appeler même si ça ne va pas vous n'avez rien appelez-nous on va appeler tout le monde tous les blogueurs on va faire des cagnottes pour vous comment vous allez survivre vous voulez quitter le pays pour démissionner quitter appelez-nous vous les responsables n'ayez pas peur nous savons que beaucoup ont peur si je démissionne mon petit salaire ça je vous dis c'est ce qui s'est passé au Sénégal c'est pourquoi ils ont eu la force et nous vous le disons dès maintenant n'hésitez pas à démissionner vous pouvez nous appeler en privé pour dire vous avez démissionné et voilà nous nous savons déjà parce qu'on l'a déjà dit c'est voilà vous le faites pour le pays vous ne voulez pas continuer à soutenir ces bandits là donc c'est l'information pour vous et déjà il y a une liste qu'ils vont dresser et cette liste si vous êtes compté parmi ces gens là tant pis pour vous mais si vous faites comme vous le dites t'as mieux on l'a déjà dit c'est le peuple qui va vous soutenir c'est le peuple qui va vous soutenir parce que vous avez refusé vous pouvez continuer à prendre vos vos salaires de directeur de ministre les avantages les véhicules mais si vous laissez pour le peuple le peuple doit vous soutenir aussi comme ça s'est passé au Sénégal donc c'est le message que je tiens à donner à tous ceux aujourd'hui qui hésitent à démissionner vous pouvez démissionner vous avez le soutien moi mes numéros sont sur mes pages ma Guinée d'abord vous pouvez m'écrire ma Guinée 224 vous pouvez demander à beaucoup de personnes le numéro de Ansu Damaro vous pouvez contacter Tijan La Puissance vous pouvez contacter Paikou Sare vous pouvez contacter Tola vous pouvez contacter Benito contactez un blogueur pour dire vous avez le numéro de Damaro si vous avez le contact de Paikou Sare il a mon numéro si vous avez le numéro de Adjil King vous pouvez le contacter et heureusement Adjil King ses pages sont revenues je crois aussi il va rentrer dans la danse encore voilà donc merci à tout le monde Fatmata Keïta Banna Banna merci à vous merci à Makemen Bangali Sissé merci à vous merci à Doussou Mouris Savané Fatmata Kamara merci à vous Kamara Mousseau Deni je dis Adjil va revenir bientôt parce que ses pages sont revenues Bakary Potter Tiga Le Fresh Bar merci à vous merci à Adama Balde le combat continue on est ensemble la famille Ouma Asila Diallo Kalou Sangaré merci à vous merci d'avoir liké je vous ai dit ils sont contre nos pages mais malgré tout quand on finit c'est des milliers de Guinéens qui cherchent nos pages dieaux qui ne servent les à l'韆 countries qui signifie à l'Amérique du Nord